Arnaud Delépine est avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. En forme ? Super. Toujours. Bon, vous êtes représentant du Big Band The Mallet Horn Jazz Band, une formation unique au monde et qui fait le buzz dans le milieu des cornistes et ailleurs. On verra tout à l'heure ce que c'est un corniste d'ailleurs, parce qu'on n'était pas bien sûr au départ avant de vous reconnaître. Et maintenant, musique, donc tout sur un plateau avec notre invité, le directeur artistique de ce Big Band unique au monde. Je vous l'ai dit. Alors, pourquoi l'unique au monde ? C'est de par sa formation, on va comprendre. Ça s'appelle The Mallet Horn Jazz Band et vous sortez en plus, regardez, le voilà, un disque événement après un concert au Petit Faucheux cette semaine. Si on parlait un petit peu de l'origine justement du Big Band, je crois que derrière tout ça, il y a l'association Atour de Corps qu'on connaît un petit peu dans cette émission. Oui, tout à fait, ça a commencé avec Atour de Corps, un collectif de cornistes d'Indre-Loire, professionnels et amateurs. C'est quoi les cornistes ? On y revient. Les cornistes, c'est les joueurs de corps. Donc le corps, c'est OR. Le corps d'harmonie. C'est OR, donc c'est corniste. Les choristes, c'est les janteurs. Les cornettistes, c'est les joueurs de cornée. C'est bon, ça y est Alexandra, vous êtes au point sur les cornistes. Nous, c'est les cornistes. Donc le collectif, on était un collectif depuis maintenant 2000, on souhaitait promouvoir le corps sous une autre image. Et c'est vrai que le jazz, premièrement, nous, on en a au tout début, on avait tous envie d'en faire, mais le répertoire n'est pas écrit pour ça, pour notre instrument. Et l'idée de partir sur le jazz avec des standards de John Coltrane, Miles Davis, Owen Shorter, un répertoire revisité et réarrangé magnifiquement par Stéphane Fillet, qui donne des couleurs très spécifiques. Et la réaction du public, par exemple, mercredi, était de dire, on a oublié totalement que c'était un ensemble de corps avec deux claviers en plus à la rythmique, un vibraphone et un marimba. Et on s'est laissé porter, on était dans la musique, on oubliait que c'était très particulier parce qu'il n'y avait que des corps. Bon, on a un tout petit extrait à écouter tout de suite, on découvre. C'est joli ! Oh mon Dieu, c'est trop court, c'est terrible, il faut absolument qu'on fasse des extraits plus longs ! Voilà, on va faire un clip le mois prochain parce qu'on va jouer au petit journal Montparnasse. Mais oui ! Alors attendez, on va y venir parce que ça, c'est le deuxième temps, on va dire, de ce concert. Mais alors j'ai dit trois fois que cette formation, elle était unique au monde. Pourquoi c'est si original la formation du big band ? Pourquoi ? Parce qu'habituellement, les formations de jazz qu'on peut avoir avec du corps, il y en a soit un, ça peut monter jusqu'à quatre, cinq, mais jamais ça a été traité sous la forme d'un big band avec neuf corps. Voilà, c'est pour ça. Voilà, on découvre justement à l'écran la formation. Ce disque dont je parlais tout à l'heure, que je vous remontre, il est là. Ça s'appelle The Mallet Horn Jazz Band. Guest Arkady Schilklopper, ça y est, j'y arrive. Qui c'est ? Parce que alors moi, j'ai du mal à le prononcer parce que je le découvre, mais c'est un peu une légende finalement. Pour nous, dans le milieu des cornistes et des jazzmans, c'est une légende. C'est un corniste russe qui fait le tour du monde tous les ans, qui est à plein de projets. On l'a rencontré sur le festival d'Eurocuivre en 2014. On a joué avec lui et puis on a lié d'amitié. Et puis il y a ce bébé ensemble, vous avez donc collaboré ensemble pour ce disque qui sort en plus chez Harmonia Mondi. Donc là, c'est vraiment un grand distributeur. C'est un gros coup. Vraiment, on a l'impression que ça prend une dimension énorme, ce Big Bang. Oui, tout va bien. Tout va très bien, mais oui. Il y a eu ce concert, vous l'avez dit, et on terminera là-dessus. Il y a eu ce concert le 21 octobre dernier, c'était au Petit Faucheux, donc à domicile, si on peut dire. Et puis si jamais vous l'avez raté, chez vous, il y a donc une session de rattrapage. Alors là, c'est une autre dimension encore. C'est dans le Saint-Dessin du jazz parisien. Ce sera au Petit Journal Montparnasse le 23 novembre prochain. C'est un rêve de jouer là-bas, non ? Voilà, c'est un rêve, comme c'était un rêve au début d'aller au Petit Faucheux, la scène emblématique de la région. Et le Petit Journal à Paris, Petit Journal Montparnasse, parce qu'il y a deux petits journals. Donc là, effectivement, c'est le top. C'est lancé, c'est pour un groupe typiquement tourangeau, avec des musiciens, des talents qui sont de Touraine. Voilà, je pense que c'est une belle récompense et ça marque un peu la Touraine et les Tours par rapport à cet ensemble. Et nous, on est fiers de vous comme tout. Et demain, le monde, bien sûr, New York, le Japon, etc. Vous nous tirerez au courant, Arnaud. Avec plaisir. J'espère. Merci beaucoup, Arnaud Delépine, d'avoir été avec nous. Je vous donne le site internet du Big Band, c'est www.themallettehornjazzband.com. Il y a donc aussi, bien sûr, cet album distribué par Harmonia Mondi.